Voici Lisa Delmoitier ! Vous, Lisa, vous n'auriez pas écrit un livre comme ça sur vos premières amours ? Non, pas du tout. Déjà, j'ai appris dans le livre qu'Ernest Hemingway s'était donné la mort en 1961, on l'a dit, année de naissance de Nagui. Coïncidence. Si je fallait choisir ! Je ne pense pas. Mais Nagui a fait ses premiers pas quelques mois avant la mort de Kennedy. Avouez qu'un bébé tueur, même pour le FBI, c'est difficile à traquer. Mais je n'aurais pas fait votre roman comme ça, Philippe Labreau, de Gimlet sur la 5ème avenue. Déjà, moi, je ne suis pas une grande fan de Gimlet. Moi, mon cocktail favori, c'est le martini. Et je le commande toujours « dirty », ça veut dire « sale » et ça indique simplement au serveur qu'il peut cracher dedans. Moi, j'aime bien quand c'est pas net, j'aime bien quand c'est un peu trouble. C'est vrai, c'est aussi pour ça que je ne nettoie jamais mes vitres. Je veux que mes voisins se demandent si cette forme, c'est moi qui repasse à poil ou un énorme chewing-gum rose qui crache de la vapeur. Quand c'est trouble et j'aime le martini, on apprend beaucoup sur quelqu'un, selon ce qu'il boit, si quelqu'un boit un vôtre carré de bulle, tu sais que dans 2h28, il danse sur le bar. Un plateau de shot, bon, il est en instant de divorce, la semaine a été compliquée. Et s'il commande une bière à épillée d'une petite brasserie locale, il est graphiste en relation libre et il me casse déjà les couilles. Mais le héros de votre roman, Philippe Labreau, il boit des Gimlet et il s'est fait larguer. Coïncidence ? Probablement. J'ai pas une théorie sur tout. Et on le retrouve donc à deux moments de sa vie séparés de 40 ans qui sont à chaque fois des rencontres avec son ex, on connaît tous l'enjeu de la rencontre avec ton ex, officiellement on prend des nouvelles, officieusement on vérifie qui a gagné la rencontre, tu vérifies qui est en couple, qui a progressé dans sa carrière, qui s'est repris en main. Moi parfois quand j'ai la flemme d'aller au sport, je me rappelle que mon ex aussi fait ses courses au carrefour. La prochaine fois qu'il me croise alors que je soulève mon pack d'eau, je veux qu'il voit que j'ai fait mes squats. Et je vais pas spoiler Philippe, donc penchons-nous sur la première rencontre entre votre héros et son ex, où clairement, il a perdu la rupture. La preuve, il termine en disant, tu pourras lui raconter tout ça à ton type quand vous aurez baisé. Non, ça il faut pas dire quand on voit son ex, la jalousie c'est comme les organes, c'est mieux quand ça reste à l'intérieur quand même. Pour réussir d'aller au travail avec son ex, on cache sa jalousie, on évite la vulgarité, on se montre détaché, faut pas montrer qu'on a la dalle. Au contraire, faut lui donner faim à elle, en lui faisant passer un bon moment. Là il se retrouve entouré d'oiseaux morts sous la tour Eiffel, non. À moins que ton ex soit Tim Burton, le cimetière à Pieff, ça excite personne. Faut faire rire, faut détendre, faut un peu épater. Surtout faut montrer qu'on a évolué. Si on était radin, on paye un verre. Si on était alcoolique, on paye pas de verre. Si on était collant, on la lâche. Si on était distant, on la lèche. Si on était grossophobe, on l'invite au resto. Si on était macho, on complimente son carré plongeant sous les aisselles. Il y a même des tresses sous les bras pour grimper à la fenêtre de ma princesse déconstruite. Enfin, surtout, on montre qu'on sait trouver. Les jeunes amours sont souvent teintés de codépendance. On sait pas qui on est, alors on espère que l'autre va nous compléter. Mais on devient vraiment attirant que quand on montre à l'autre qu'on l'aime bien, mais qu'on n'en a pas besoin. La plus belle déclaration d'amour, c'est de dire à l'être aimé pour moi, t'es comme un robot aspirateur. Tu rendrais ma vie plus facile, mais je t'ai pas attendu pour être clean. Sur ce, faut que je vous laisse, j'ai une nouvelle théorie sur la mort de Kennedy, qui reste d'en intéresser plus d'un. Ok, merci ! Sur scène, Isabelle Moitié, les 10 et 11 octobre à Chelet, et le 27 octobre, elle sera à tout.